Bonjour à tous et bienvenue dans cette mise à jour des plans héliotistes concernant les différents actifs que l'on suit ensemble. Alors on va commencer par le Dow Jones, donc on s'était arrêté sur cette possibilité là. Donc je ne vais pas modifier les tracés depuis, tout simplement parce que ce n'est pas la plateforme sur laquelle je travaille d'habitude. Donc vous avez encore le plan de la semaine dernière, donc c'était d'anticiper une baisse jusque ces niveaux là, donc les 37 800 plus ou moins. Donc vous voyez qu'on a été faire ici une mèche dessus et puis on a rebondi. Donc je vais ici pour le moment enlever tout ça, je vais enlever ce qu'on avait dessiné ensemble pour la réalisation du triangle parce qu'on a deux scénarii principaux qui peuvent se produire maintenant. Alors quels sont-ils ? Ils sont les suivants. Donc soit on a effectivement fait ici notre vague A du triangle, notre vague B du triangle, ici notre vague C du triangle. Et on doit s'attendre, comme c'était dessiné avant, à quelque chose, où il est mon pinceau, quelque chose comme ceci, vague D, vague E, et ensuite on reprend à la hausse. Donc ça c'est le scénario pour le triangle. Dans quel cas notre vague 4 se terminerait donc... Hop, voilà, on enlève le pinceau, on se terminerait donc quelque part par ici. Il existe un scénario où l'on peut avoir une structure qui soit de type running, donc c'est-à-dire que vous voyez ici que la vague C pour l'instant est plus haute que la vague A, et celle-ci pourrait être donc une vague C tronquée, qui permettrait d'avoir une relance directe, et donc une fin de vague 4 ici. Alors ce ne sont jamais mes scénarios, on va dire statistiquement préférés, enfin si je peux dire préférés, je ne trouve pas le mot exact, mais en tout cas au niveau des probabilités de réalisation, ce ne sont pas les structures de prix les plus probables. Donc elles peuvent arriver, elles peuvent arriver surtout dans un run haussier, c'est-à-dire où vous avez vraiment les vendeurs qui sont absents, et qui n'arrivent pas à enfoncer les prix et à faire un plus bas par rapport au dernier plus bas précédent. Donc bon, voilà, on est dans un run haussier, mais on sent quand même qu'il y a pas mal d'hésitation au niveau des indices pour le moment. Donc je ne vois pas forcément de manière statistiquement, enfin de probabilistique pardon, un running ici. Donc moi je m'attends plutôt au scénario en triangle. Si jamais on devait avoir quand même le running, et bien tout simplement en début de semaine ici, vous devriez avoir quelque chose comme ça, éventuellement un pull back après, et ensuite un départ, pour donc faire ici une vague 1, une vague 2, et repartir directement après. Alors pour pouvoir entrer en position sur un running, il faut attendre sur des unités de temps inférieures tout simplement des corrections. Et donc il ne faut pas forcément s'attendre à des corrections très fortes, mais donc si vous avez sur l'horaire ou sur le 15 minutes des structures de latéralisation, et bien vous pouvez entrer en position avec un stop relativement court, et travailler éventuellement des setups de divergence à la hausse, des breaks de canaux baissiers, des mini structures chartistes, comme des ETEI, des doubles bottom, ce genre de choses, pour pouvoir entrer en position, et acheter donc le flux haussier qui pourrait éventuellement prendre forme. Alors, concernant le triangle, donc si je reprends le schéma que j'ai dessiné juste avant, voici, je vais vous mettre la notation, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut surveiller, pourquoi ? Parce que ce sont des zones probables, donc il faut vraiment analyser la structure de prix qui va prendre forme ici, et essayer d'entrer, que ce soit pour de l'intraday, ou pour les personnes qui vont vouloir faire du swing, pour reprendre la sous-vague 5, puisque dans ce cas-là, notre vague 4 serait ici, et bien ce serait d'essayer de prendre position à l'achat sur la fin de la vague E, avec un stop ici en dessous de la vague C. Donc ça c'est l'invalidation du triangle tel qu'il est repris actuellement. Donc je peux vous faire ici la mise à jour du sous-décompte. Et là, pour l'instant, on serait quelque part au niveau de la A. Donc pour ceux qui veulent faire de l'intraday, vous pouvez attendre la correction ici de la sous-structure B, qui vous permettra d'entrer à la fois dans le sens du running potentiel, mais également de la poursuite de la vague D, et donc bien faire attention éventuellement de sécuriser, ou de prendre déjà des profits sur des niveaux clés, comme sur cette zone ici, des 35 250 300. Si jamais, tout simplement, vous voyez que le running ne se produit pas, et qu'effectivement vous avez ici des VILT vendeuses qui refont chuter les prix, et bien c'est que vous avez la dynamique de la vague D terminée, et le commencement de la vague E. Et donc votre job, tout simplement, c'est d'attendre ici, de manière sécuritaire, la fin de la vague E, donc elle peut se terminer ici, ou au niveau de l'apexe du triangle, donc un peu plus haut, entre les 550 et 600. Ici, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une vague E plus petite, donc il faut faire attention à ça. Ça se produit également aussi dans les structures de prix qui ont un momentum haussier beaucoup plus fort. Donc ici, dans un premier temps, moi je m'attends plutôt à aller essayer de rechercher la zone basse de l'oblique support formé par la vague A et la vague C. Et donc votre job, c'est d'attendre et de prendre position ici, sur la fin de la vague E, pour pouvoir, et bien tout simplement, surfer, puisqu'on parle de vague, sur la vague 5 qui prendrait naissance. Alors attention, parce qu'ici, comme on a un triangle avec la vague B qui est plus haute, un simple plus haut par rapport au sommet de la vague 3 suffit pour terminer la vague 5. Donc on pourrait avoir une structure, on va dire, piégeuse, où vous avez tout simplement ici un plus haut par rapport à la vague 3, on pense casser le triangle, et puis derrière, boum, et vous avez ce qu'on appelle en fait une vague 5 qui paraît tronquée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas plus haute que la vague B ici, mais suivant les règles de construction héliotiste, vous avez un plus haut par rapport à la vague 3. Et donc là, vous pouvez avoir une structure de type épaules, tête, épaules, avec une ligne de coût qui est ascendante. Donc il faudra faire attention à cette variante qui pourrait être éventuellement piégeuse. C'est tout ce que je voulais vous dire sur le Dow Jones, donc on va passer à l'actif suivant. Alors nous voici sur le CAC 40. Le CAC 40, tout simplement, si on théorise la vague 3 ici, on a fait un A, un B, un C, puis là on repart, on a fait un plus haut par rapport au dernier plus haut significatif qui était celui-ci, ce gros chandelier rouge. Bon, on peut attendre ce plus haut-là pour confirmation au niveau de la théorie de Dow. Alors attention ici quand même que vous avez eu une structure avec un gap haussier, ce qu'on appelle un BB abandonné ici. Pourquoi ? Parce que vous avez un gap qui est ouvert avant et un gap qui est ouvert après, vous avez un chandelier d'hésitation qui se trouve là-bas en haut tout seul avec des gaps non comblés. Donc ça, ça peut être une figure de retournement sur zone et comme vous voyez ici, on est effectivement sur une zone de résistance. Donc on pourrait avoir un retracement baissier qui viendrait combler un des deux gaps qui restait ouvert ici. Et au même titre que sur le Dow Jones, vous pouvez avoir soit une structure correctrice ici qui est terminée, soit si la 3 se trouve ici, vous avez la A, la B et la C d'un triangle en extension. Et donc vous avez la possibilité également d'avoir ce genre de figure qui vient se former. et donc c'est le même principe, soit ici on a terminé la figure et puis on fait une petite correction et on s'en va tout seul. Soit ici on fait donc la vague D, la vague E et puis pareil, soit on s'en va, soit on fait le faux break et on casse à la baisse. Donc ça, ce sont des psychologies qui demanderont à être validées à priori et un peu surtout les indices. Voilà, donc je n'ai pas grand chose de plus à vous dire sur le CAC 40 puisque ce sont les mêmes stratégies que sur le Dow Jones. Alors concernant le Bitcoin, donc dans la dernière vidéo nous étions ici. Donc la stratégie c'était de reprendre ici une vente dans le sens de la tendance précédente sur setup baissier pour pouvoir aller rechercher plus ou moins l'extension ici des 100% et donc avoir une structure correctrice de type A, B et C. Donc ça, ça a été fait. Maintenant, on est en train de tenter une inversion de tendance ici mais c'est assez difficile pour le moment. Donc c'est assez mou. Donc on a fait ici deux chandeliers haussiers. On est venu casser les derniers plus hauts, les mèches. On bute ici sur cette zone de résistance maintenant. Donc on a fait le pullback dessus. Et puis là, pour l'instant, on fait une mèche, deux mèches. Donc on fait une sorte de double bottom ici dont la ligne de coup se trouve autour des 45 250. Ce qui fait également, si on va sur des unités de temps plus petites, donc je vais aller sur le 4h peut-être. Ici, un double bottom décalé avec ce bottom-ci et ce bottom-là qui est en fait un double bottom déjà légèrement plus haut. Donc vous avez ici une reprise haussière, une correction. Eh bien, personnellement, sur le Bitcoin, tant que l'on n'aura pas une reprise claire et nette et donc une fracture ici de cette zone, donc des 45 250 avec un break de cet oblique-là, eh bien, je resterai patient parce que sa structure de prix n'est pas forcément très claire pour le moment. Donc on a eu effectivement ce petit up, cette possible correction et puis ce up-là. Alors ça peut être soit une vague 1, vague 2, vague 3, on corrige une vague 4 et puis là, on va entamer une vague 5. Soit ça peut être ici une vague A, une vague B et ici une vague C et donc on continue la structure correctrice de cycle supérieur. Donc tant qu'il n'y a pas de reprise haussière très claire, très franche, avec un beau momentum, eh bien, ça risque d'être compliqué de pouvoir prendre position sur cet actif pour ma part. Après, en intraday, il faut vraiment descendre sur des unités de temps plus courtes pour voir s'il y a quelque chose à faire. De toute façon, je peux l'enlever. Et là, pour le moment, en intraday, qu'est-ce qu'on a ? On est tout simplement coincé pour le moment entre cette oblique ascendante-ci et cette oblique descendante-là que l'on vient de casser par le haut. Donc, si ceci est, on va dire, un triangle chartiste ou un triangle... Donc, si on a une vague, une fin de vague ici, on a une A, on a une B, on a une C, on a une D, on a une E, ici, donc, au niveau Elliott, si ceci doit être considéré comme un triangle, on a la possibilité de travailler des ventes, mais personnellement, je n'interviendrai pas sur cet actif, car pour moi, il n'est pas très clair pour le moment. En tout cas, on est en plein milieu de zone. Si on devait éventuellement aussi travailler un futur canal haussier, vous voyez qu'ici, on est en plein milieu. Donc, vraiment, pour moi, sur cet actif, c'est patience. Alors, nous voici sur l'euro-USD. Donc, là, je suis directement passé en horaire. Alors, vous voyez que pour l'instant, on n'a pas franchi les derniers plus bas qui ont donné naissance à cette impulsion-ci. Donc, on attend, un peu comme sur les autres actifs en euros, tout simplement, la reprise de la tendance haussière. Donc, ça, c'est ce que je vous avais tracé la semaine dernière. Donc, je vous avais dit que je m'attendais à un petit up, une correction au maximum jusqu'à ces niveaux-là, et puis une reprise. Donc, c'est ce qui s'est passé. On est venu rechercher ces niveaux. On a fait une reprise, mais on bute sur cette zone. Donc, ici, à l'ouverture, eh bien, tout simplement, on continue de corriger. Donc, idéalement, on ne repasse plus en dessous des 1.16.83. Pourquoi ? Parce que si ceci est une impulsion haussière, ceci, sa correction, eh bien, pour entamer une vague 1, une vague 2, eh bien, on ne peut pas franchir ces niveaux-là. Donc, si on franchit ces niveaux-là, ça devient délicat parce qu'on a notre zone précédente, qui est celle-ci, il est 1.16.64, qui ne doit pas être franchie sous peine de voir notre scénario de reprise haussière invalidée, et plutôt d'avoir, eh bien, tout simplement, une structure, ici, qui demande à être terminée en 5 temps avant de pouvoir entrer de nouveau à l'achat. Donc là, vous avez, pour l'instant, des zones d'invalidation de scénario haussier, et il convient, tout simplement, sur l'euro-USD, également, d'être patient et d'attendre, tout simplement, que le marché, eh bien, vienne, tout simplement, valider nos zones de support pour que l'on puisse, eh bien, tout simplement, pour ma part, renforcer à l'achat et pour d'autres, eh bien, tout simplement, rentrer en position. Alors, pour l'instant, ça ne semble pas évident, puisqu'on a quand même un fort momentum baissier, mais, vous avez la zone limite, ici, au niveau des 1.1664. Alors, nous voici sur Navia, en horaire, et, un peu comme sur l'euro-USD, on est à la limite de zone importante, donc, au niveau des 1.660, on va dire, donc, c'est le niveau à ne pas franchir la baisse pour garder notre scénario, ici, d'impulsion haussière de vague 1 valable. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu, plutôt, une première vague correctrice. On a eu sa correction, où on fait le triangle, ici, et donc, là, on arrive dans une zone, vous voyez, où elle le consolide. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir, ici, comme structure ? Eh bien, pour moi, c'est, plutôt, ici, une structure de sous-vague 4, avec un dernier plus bas, pour aller rechercher des zones de support, juste en dessous, donc, ici, au niveau des 1.70, 1.68, 1.70, grand maximum, vous savez qu'on ne peut pas descendre, donc, je viens de le dire, ici, en dessous. Mais, vous avez, ici, cette structure de type drapeau, à laquelle il faut faire attention. Ici, donc, on a eu une structure de type triangle, donc, pour moi, c'est une sous-vague 4 de la vague précédente. Ici, on termine une sous-vague 3, et puis, là, on devrait travailler une sous-vague 4, faire un plus bas, et puis, repartir à la hausse. Ici, donc, vous avez un un schmilblick, de plus haut, plus bas, de zigzag, qui sont, en fait, très certainement, des setups de, enfin, pardon, des structures de sous-vague 1, donc, ici, vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, donc, pour la sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, et ainsi de suite. Donc, il faudra voir comment ça se déroule, parce que le fait qu'on ait, ici, ce genre d'imbrication, ce n'est pas forcément non plus bon signe, puisqu'on a toute une série de sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 3, sous-vague 4, à finaliser, dans ce qui devrait être, en fait, une sous-vague C de la vague 2, ici, correctrice. Donc, voilà, pour l'instant, où est mon rectangle ? Il est ici, quelque part. Voilà, vous avez une zone vraiment support importante, ici, que je ne veux absolument pas voir franchir. Pour le moment, moi, je ne passe pas à l'achat dans ce genre de structure. Éventuellement, une vente, si jamais on vient la casser pour aller rechercher une zone plus bas, mais vraiment très light et avec des stops relativement courts. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi d'être positionné dans une reprise baissière si jamais ce décompte-ci, en fait, eh bien, n'est pas un décompte impulsif. Vous avez une variante qui peut être, ici, une vague A, une vague B, une vague C pour une W, une X sous forme de triangle et une, ça n'arrive pas souvent, mais une Y sous forme de triangle. Et donc, vous avez ici le A, le B, le C, le D et le E et vous avez votre fin de structure correctrice, ici. Et donc, dans ce cas-là, là, vous partez avec une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et puis là, vous travaillez la fin de la vague 5. Donc, vous êtes potentiellement également dans le bon sens pour ce scénario-là d'une reprise baissière pour aller rechercher un nouveau plus bas en dessous de cette zone. Donc, si on se place en journalier, le plus bas sous cette zone, eh bien, serait tout à fait possible, de toute façon, mais, pour moi, ce ne serait pas très encourageant pour la suite. Pourquoi ? Parce que vous avez une zone, tout simplement, la zone ici des 78.6 autour des 1.38 et ensuite, le bas de canal baissier qui serait ici autour des 0.95.1. Alors, nous voici maintenant sur l'or, donc le gold, sur lequel, bien, on recherchait tout simplement des points d'entrée aussi pour un achat, pour une épaule, tête, épaule inversée. et donc, on travaillait la structure correctrice qui se trouvait ici. Et, eh bien, tout simplement, je vous expliquais que j'attendais, face à cette impulsion baissière-ci, une correction de cette impulsion que, bon, moi, j'avais travaillé sous fond de triangle, mais qui s'est révélée pour l'instant être un peu plus profonde. Et ensuite, une dernière baisse pour faire un dernier plus bas avant de pouvoir, eh bien, prendre position à l'achat pour retenter de reprendre le flux aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a bien eu ici cette correction, puis derrière, maintenant, on travaille une structure. Pour l'instant, un temps, deux temps, trois temps, quatre temps, éventuellement, on pourrait avoir, donc je vais enlever ça et tout ça. hop, voilà. On pourrait avoir ici ce qu'on appelle tout simplement une diagonale de terminaison en expansion, c'est-à-dire un porte-voix baissier, donc on pourrait venir faire ici un dernier plus bas, des setups de divergence au niveau des volumes, des oscillateurs, pour pouvoir valider ce setup de divergence et entrer en position à l'achat. Alors, ce qui peut éventuellement se produire comme structure, c'est que, eh bien, ici, on est toujours en train de créer une structure correctrice par rapport à cette impulsion baissière-ci, donc vous avez eu la première jambe, la deuxième jambe, et puis vous travaillez quelque chose de type triangle, comme ceci, et vous attendez, en fait, la résolution de ce triangle avec une cassure par le bas et puis setup pour pouvoir entrer en position. Donc sur le gold, je suis toujours également en observation d'un dernier plus bas avec des setups d'entrée en position, éventuellement, pourquoi pas, sur le bas du canal baissier que l'on avait dessiné la semaine dernière, donc autour, éventuellement, des 1720 maximum, ça pourrait être une belle zone d'entrée. Donc je suis toujours dans ce scénario-là et tout simplement, je vais attendre également l'or sur des niveaux intéressants cette semaine. concernant Neolife, c'est une demande qui avait été faite la semaine dernière, nous sommes ici sur le graphique journalier, qu'est-ce que l'on peut observer ? Vous avez en vert mes zones de support, en rouge, les zones de résistance, vous voyez qu'ici, on est en plein milieu entre deux zones relativement importantes. Qu'est-ce que l'on a fait comme structure de prix ? vous aviez le dernier plus bas qui se trouvait ici, donc vous avez fait une hausse, une correction, une hausse, une correction et une hausse. Et vous avez à chaque fois des hausses vraiment très fortes, de type, ici, parabolique à chaque fois, et chacune a été corrigée. Donc ça, ça peut être typique d'une structure de prix en diagonale, d'initialisation, en extension. Donc vous voyez ce porte-voix noir que j'ai dessiné. Derrière, vous avez eu une correction, sous forme de biseau. On a cassé ce biseau par le haut. Et maintenant, on travaille ce canal haussier-ci. Donc, suivant ces structures de prix, nous, on peut, pour l'instant, donner la probabilité en termes de décompte à celui-ci. Donc, soit vague 1 ou vague 1 ou vague A, et celui-ci, vague 2 ou vague B. et donc, on recherche pour l'instant une structure de continuation haussière pour venir faire un nouveau plus haut par rapport à celui-là, donc autour des 0,60, pour valider soit une vague C ou alors carrément repartir à l'assaut des 1, ici, 1,10 même, pour aller rechercher l'objectif des 161.8 d'extension pour les objectifs d'une vague 3 classique. Hop. Alors, pour le moment, la structure interne, ici, n'est pas des plus claires. Vous avez ici une hausse, une correction, une hausse, une correction, et ainsi de suite. Donc, ça ressemble pour l'instant à une structure de type soit vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, un peu comme on voyait tout à l'heure. Et puis, ici, vous avez de nouveau, vous commencez à faire les sous-vague 3, à travailler les sous-vague 4, et puis à travailler comme ça, des paliers, une hausse, des paliers, une hausse, et ainsi de suite. Donc, ça, pour l'instant, c'est la vision que j'ai de manière au niveau de la structure de prix. Maintenant, il faut faire attention parce que vous pouvez aussi être dans une structure de prix de type A, une vague B en triangle, et ici, vous commencez la vague C, et vous terminez la dernière structure, vous ferez encore un plus haut, butrez sur cette zone de prix ici au niveau des 0,4450, quelque chose comme ça, avant de tout simplement, du coup, c'était ici, non, c'est pas le train, voilà, avant de venir faire ceci, et puis d'entamer une reprise baissière pour éventuellement poursuivre la correction de ce grand porte-voix. Donc, vous avez les zones ici pour des ventes potentielles ou des prises de bénéfices partielles, si jamais vous êtes dedans à l'achat. Maintenant, si ceci se termine sous forme de structure, vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, hop, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, vous allez avoir à un moment la correction en trois temps, éventuellement, pour une vague, sous-vague 2 de la grande vague 3 et une reprise haussière. Donc ça, ce sont les deux scénarios principaux et vous avez une zone médiane pour moi qui se trouve être la zone des 0,45. Alors, on m'a demandé aussi en crypto le e-gold. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait pour l'instant ? Il nous fait un sommet ici, trois temps à la baisse, trois temps à la hausse, trois temps à la baisse. Je pense que vous me voyez venir. Pour le moment, ce que l'on peut argumenter ici, c'est d'avoir une structure de type triangle en formation, bien entendu, qui demande validation. Ce qui voudrait dire, par rapport à un des comptes précédents que j'avais publié sur Twitter, que ici, vous aviez une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5, eh bien, si on a quelque chose ici de type triangle, deux possibilités s'offrent à nous. C'est qu'effectivement, la vague principale, l'impulsion principale est terminée. Ici, vous avez une première vague A, vous avez une structure de type triangle de vague B, une vague C pour la corriger, et ensuite, donc là, vous avez le yo-yo encore, la vague C qui se termine, et puis après, on a la reprise haussière. Soit, eh bien, ceci est une vague 1, ceci est une vague 2, là, on a fait une vague 3, on travaille le triangle de vague 4, et on repart à la hausse, comme ceci. Donc ça, ce sont les deux scénarios principaux qui sont possibles sur cet actif, suivant la structure de prix actuelle. donc ici, c'est un peu délicat d'intervenir pour le moment parce qu'on est en plein milieu de la structure ici au niveau du triangle. Donc ici, ça demande effectivement d'avoir un peu de recul par rapport à cette structure parce qu'ici, vous voyez clairement qu'on a une baisse, une hausse, une baisse. Là, vous avez une hausse, une baisse, une hausse. Ici, vous avez une baisse, une hausse, une baisse. Là, on a une hausse. Pour l'instant, on latéralise. Le plus probable, c'est effectivement de avoir une hausse et ensuite de poursuivre comme ceci. Et c'est là où les deux scénarios vont se rencontrer. C'est que soit on termine le triangle de vague 4 et ça pulse à la hausse, soit vous avez un dernier 3 temps et au contraire, ça pulse à la baisse pour valider cette structure de prix avant la reprise. On m'avait également demandé Solana en crypto. Solana, on est un peu sur le même type de structure, c'est-à-dire que vous avez depuis les points bas ici, une hausse, sa correction, la vague 3, une structure de type flat où la vague 3 ici et sa correction très rapide là. Comme ici, on a un triangle intermédiaire, personnellement, le sommet de la vague 3, sous vague 3, pardon, il est placé ici, vous avez deux temps, deux temps très impulsifs et derrière, boum, cinq temps, donc vraiment un flat ici, deux vague 4 et puis derrière, vous avez la structure haussière qui termine la vague 5. Donc ça, c'est un décompte possible. Un autre décompte possible, c'est que vous avez ici la vague 3 qui se termine là et puis vous avez la correction 4, 5 et puis derrière, on entame tout simplement ici une structure de type correctrice. Donc c'est plus ou moins la même chose, peu importe, vous mettez la 3 là, la 3 là, vous avez une structure de prix ici qui en tout cas donne le sommet là et une structure de correction. Parce que je sais qu'on peut, mais moi ça me va pas puisque vous avez cette mèche là qui pénètre vraiment ce sommet là, certains mettent la vague 3 ici. Pour moi, ça répond pas aux conditions de construction de structure de prix. Donc voilà, tout simplement. Donc ici, on va chercher tout simplement pour le moment des achats sur cette crypto et on est surpasse éventuellement d'avoir un beau setup. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici vous avez une structure correctrice qui semble être complète ici, du moins une première phase. Soit on fait une hausse, sa correction et on refait une hausse pour arriver sur les 172 ici et avoir tout simplement notre A, notre B et ensuite continuer à la baisse notre C. soit ici, on a déjà fait notre structure complexe de correction, on a fait notre vague 1, notre vague 2 et on cherche à reprendre une hausse pour la vague 3. Donc les deux scénarios principaux ici tendent dans le même sens. Moi, j'aurais plutôt tendance sur cet actif dans un premier temps à regarder les éléments à la hausse. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'unité de temps horaire ? Sur l'unité de temps horaire, on aurait déjà pu entrer en position tout simplement parce que vous avez eu ici la cassure à ce niveau-là de ce biseau descendant correctif. Alors, donc ici, pour ceux qui ne sont pas encore dedans, on a la possibilité et là, il va falloir attendre la validation d'avoir ici une sorte de biseau ascendant, donc une diagonale d'initialisation, donc une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 ici, et donc une possible correction pour aller rechercher ce niveau-là, donc le niveau des 132, 50, 133 avant de repartir de plus belle sur cet actif. Donc en tout cas, au niveau de la structure de prix, pour l'instant, c'est ça que ça m'inspire et ici, si on place l'oblique, est-ce qu'on a déjà fait le ? C'est ça. Donc là, vous pouvez buter dessus et puis ensuite reprendre votre élan et casser cet oblique qui correspond tout simplement ici à cette ligne de support qui a été testée une fois, deux fois, trois fois ici et donc, si vous projetez sa parallèle par rapport au dernier sommet significatif, eh bien, vous avez votre potentiel borne haute d'un canal descendant qu'il va nous falloir tout simplement casser à la hausse et puis casser dans la foulée les 152 pour avoir cet élan de reprise haussière. Voilà qui termine cette vidéo d'analyse Elliot. Je vous remercie de l'avoir suivie. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de la vidéo s'il y a quelque chose qui vous titille. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire des actifs que vous voudriez voir analysés. N'hésitez pas non plus à laisser des pouces tout simplement pour promouvoir la chaîne et un tout grand merci à vous. N'hésitez pas non plus à vous y abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501